Bonjour, je suis le fondant de Louis Réel. Je vais parler aux événements et l'importance de ma vie. Je suis catholique, je suis méline, mais je préfère parler le français, parce que les anglais, pour la plupart, me détestent. Au commencement, ils n'avaient pas de respect pour moi. Je pense que c'était parce que je suis métier. Je n'avais pas vraiment de chance parce qu'ils étaient préjugés. Je suis éduqué à Montréal. Je suis allé à McGill pour essayer d'être un avocat. Et aussi, j'ai essayé d'être une prêtre. Je suis revenu à la rivière Rouge pour voir ma mère. Ça, c'est où tu as commencé. Je suis en bas de la neige et mon cœur s'habit de moi. Ce soyeux cortège, tout en larmes blanches, l'oiseau sur la branche, Je pleure le sentilège, tu ne viendras pas ce soir. Je me crie mon désespoir, mais tombe la neige, impossible ma neige. Je me crie mon désespoir, mais tombe la neige. Je me crie mon désespoir, mais tombe la neige. comme ça, Thomas. On vous trouve coupable. Je voulais que les métiers soient regardés comme civilisés. Je veux qu'ils soient traités également comme tous les autres. J'ai décidé que les anglais n'allaient pas écouter. Alors moi, j'ai décidé de prendre Fort Gary parce que nous devrions faire autre chose pour essayer d'être écoutés. On a créé un gouvernement provisoire pour tout le monde qui est vivé. John a décidé d'envoyer le GRC pour garder de paix. Mais j'ai su que c'était pour me regarder et pour sortir Gabriel et moi. Un des meilleurs moments de ma vie, c'était quand j'ai gagné ma circonscription. Alors, je faisais partie, finalement, du gouvernement canadien. Mais c'était malheureusement bref. Quand je suis allé au Parlement, les personnes ont essayé de me tuer. Donc, je suis sorti vite du bâtiment. Puis, j'ai eu des nouvelles suites tout de suite après cela. Ils avaient pris ma place dans le gouvernement. Et puis, ils m'ont exilé du gouvernement canadien pour cinq ans et de tout Canada. C'était affreux. Après que j'étais exilé, j'étais vraiment fâché. Et mes amis pensent que je devrais aller à l'hôpital pour les mauvais cerveaux. Je n'étais pas fou. Si vous étiez exilé de votre pays, vous seriez exactement le même. Puis, je suis sorti de l'hôpital et je suis allé à Montana. Là, j'ai commencé une famille pendant des années. Puis, mes amis m'ont demandé de retourner. Parce que la même chose se passait au Saskatchewan. Alors, je suis retourné. C'était 1885. Donc, quinze ans après mon exil. Moi et mes amis Métis ont formé une alliance avec les Ameridiens. Monsieur McDonnell a entendu que j'étais ici au Canada. Et ça, c'est quand il m'a envoyé un mandat de recitation. Mais, on a combattu et on ne les a pas laissé le faire. C'était où la première bataille a commencé. On a gagné quelques batailles, mais ils avaient trop de troupes et soldats. Alors, éventuellement, ils ont gagné. Et, parce que j'étais buté au tribunal et je n'ai pas accepté ce qu'ils disaient, que j'étais fou, j'étais trouvée coupable. Et, puis, j'étais pendu. C'était pas une très belle fin.